Musique Pour entrer complètement dans le dernier roman de Sylvie Doiselet, La Dame de Petrarch, publié chez Gallimard, deux précisions s'imposent. Et d'abord, qui était ce Petrarch, poète et humaniste italien du XIVe siècle, qui s'était pris de l'or et qu'il a aimé platoniquement pendant un demi-siècle. L'autre fondateur de la littérature italienne, Dante, avait quant à lui fait de Béatrice l'objet de sa flamme. Et maintenant, rendez-vous chez Angelina, où se déroule notre histoire. Théodosius S., spécialiste incontesté de ses deux écrivains, s'y installe tous les jours pour travailler et y recevoir quelques visites. Un beau jour, Théodosius S. disparaît et Sylvie Doiselet d'enquêter auprès de ses proches, de son épouse, de ses amis, de son médecin. Non, tout allait bien. Théodosius ne s'obtagnait que d'une chose, l'indifférence du monde à l'égard de Petrarch. Aurait-il connu, lui aussi, une passion désespérée ? Impossible de s'en porter son épouse. Son ami Grégoire fait bien allusion à quelques grands secrets que Théodosius n'aurait pas eu le temps de lui confier. Le temps passe, on s'habitue à son absence. Que reste-t-il de Théodosius après tant d'années ? C'est qu'à l'instar de la lore de Petrarch, il demeure invisible et cependant toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada